Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de jeu actuel, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Au sommaire, cette semaine, on va se replonger dans le monde merveilleux de la 2D avec le retour de Rayman Origins qui arrive sur PC. Dante, le héros de Devil May Cry, fera lui aussi son grand retour avec la compilation Devil May Cry HD Collection sur PS3 et Xbox 360. Et enfin, on vous donnera la parole à vous, joueurs de tout horizon, pour commenter l'actualité du jeu vidéo et nous donner vos coups de cœur et vos coups de gueule. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zapatu et c'est tout de suite. Générique Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zapatu, le résumé de l'actualité de la semaine. Et voici sans plus attendre ce qu'il ne fallait pas manquer. Générique La plateforme de téléchargement de l'éditeur américain confirme l'existence du jeu. On peut même y voir un premier visuel de la jaquette avec le héros du jeu équipé d'une nano combinaison et d'une arme qui ressemble à un arc. Crysis 3 serait prévu sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC et devrait avoir droit à des éditions spéciales sur lesquelles aucun détail n'a filtré pour le moment. On vous tient bien sûr au courant. Générique C'est à l'occasion de son global Gamers Day qui s'est déroulé il y a quelques jours à Las Vegas que Bandai Namco Games a fini par confirmer l'arrivée de Dark Souls sur PC. Baptisé Dark Souls Prepare to Die Edition, le jeu sortira le 24 août prochain et profitera d'un contenu beaucoup plus étoffé que sur console, avec notamment l'ajout de boss inédit. Une nouvelle qui ravira sans doute ceux qui n'avaient pas encore craqué sur la version d'origine. Générique Jeu incontournable du Captivate 2012 de Capcom, Resident Evil 6 a vu sa date de sortie avancer de presque deux mois par l'éditeur japonais. Prévu initialement pour le 20 novembre prochain, le jeu sortira finalement le 2 octobre, ce qui ravira sans doute tous les fans de la série. On rappelle que Resident Evil 6 marquera un retour aux origines de la saga avec une campagne dans la peau de Léon S. Kennedy, tournée vers leur survie à l'aurore, tandis que l'aventure avec Chris Redfield sera nettement plus orientée à action. Un compromis qui devrait permettre à Resident Evil 6 de répondre à toutes les attentes du public. Générique Certainement l'un des meilleurs jeux de plateforme de 2011, Rayman Origins, est d'ores et déjà de retour puisqu'il arrive enfin sur PC. Une attente de 6 mois qui n'aura pas été vaine, le jeu étant toujours aussi réussi visuellement et plaisant à jouer. Notre verdict. Marchant aux côtés des lapins crétins depuis de nombreuses années, Rayman avait un peu disparu du paysage vidéoludique. Un des grands noms de la plateforme 2D revient donc à ses premiers amours avec un Rayman Origins à l'ancienne. Un côté old school qui va jusqu'à l'absence de véritables scénarios avec seulement quelques grands méchants à éliminer histoire de conserver la paix dans cet univers coloré. Dans la peau de Rayman ou des autres personnages disponibles, vous allez donc traverser une soixantaine de niveaux. Tous articulés autour d'un thème, que ce soit la jungle, la mer ou bien encore la musique, ces derniers ont en commun un univers hyper détaillé. Développé avec le moteur UbiArt Framework, Rayman Origins offre des décors magnifiques. Un côté fait main plein de rondeur qui donne souvent une impression de dessin animé. L'animation n'est pas en reste avec des personnages souples qui avancent avec une grande fluidité. Si ces derniers manquent quant à eux un peu de profondeur, leur mimique leur donne énormément de vie. Une ambiance chaleureuse et bien délirante qui passe aussi par une bande-son très variée, donnant la pêche à chaque partie. Possédant plusieurs capacités accessibles au fur et à mesure de l'aventure, Rayman peut planer, nager ou bien encore courir sur les murs courbés. Une palette de mouvements mises à contribution dans des niveaux souvent bien rotors. Imposant un rythme nerveux, Rayman Origins oblige à bien calculer ses sauts et surtout à être très réactif. Bien évidemment, il est possible de prendre son temps et de parcourir les timers niveaux à la recherche des looms ou des électunes, souvent très bien cachés. Le plus intéressant reste toutefois la quête des pièces de la mort qui sont souvent très difficiles d'accès et mettre votre vie en péril. D'autant que le jeu se montre intraitable et que le moindre contact avec un ennemi se révèle être fatal. Heureusement, il est possible de trouver des cœurs fonctionnant comme un bouclier et vos compagnons peuvent toujours vous ramener dans la partie. L'intérêt du multijoueur est bien là avec une difficulté qui se réduit en fonction du nombre de joueurs. Un peu brouillonne mais très amusante, les sessions à 4 joueurs alternent entre coups vicieux et résurrection à la volée. Très bien pensé, que ce soit en solo ou en multi, Rayman Origins souffre pourtant de quelques problèmes de gameplay, notamment dans les sauts suivis d'un vol plané ou les accélérations qui ont souvent du mal à se déclencher. Un problème qui s'avore parfois gênant sur certaines portions mais qui ne ternit en rien une expérience très agréable. Pour son retour, Rayman a plutôt bien fait des choses. La note jeuactu, 17 sur 20 Vous le savez, c'est la grande mode des remakes en HD et les éditeurs désormais n'ont plus aucun scrupule pour adapter leur plus grande licence en haute définition. C'est au tour de Dante, le héros de la saga Devil May Cry de nous montrer de quel bois il se chauffe. Regardez. La mode des remakes HD n'en finit pas d'inonder nos consoles et après Metal Gear Solid, Jack and Dexter, Beyond Good and Evil et Resident Evil, voici venir Devil May Cry, l'un des bits et molles les plus marquants de sa génération. L'occasion pour les plus jeunes joueurs de découvrir Dante, le héros, au top de sa forme puisqu'il s'affiche aujourd'hui en HD. Certes, il ne s'agit que d'un filtre haute définition mais c'est néanmoins un plaisir que de retrouver ces trois épisodes qui ont marqué la vie de la PlayStation 2. Alors oui, le premier Devil May Cry accuse vraiment le poids des années avec une modélisation des personnages désuètes, des animations un peu rigides et des textures qui manquent clairement de détails. Fort heureusement, les deux épisodes suivants sortis quelques années après s'en sortent pas si mal, d'autant que le gameplay qui s'est lui aussi affiné au fil du temps permet de s'amuser à faire des combos par dizaines. Avec son épée Rébellion et ses deux calibres Ebony et Ivory, c'est un festival d'attaques aussi puissante que stylisé que le jeu de Capcom nous livre. On passe d'une arme à une autre avec la plus grande des classes et notre héros peut même se transformer en démon lorsque sa colère atteint son paroxysme. Cette compilation permet aussi de mieux connaître le scénario de la saga et de faire connaissance avec les membres de la famille de Dante avec lesquels il va se battre. Bref, autant d'éléments qui font de cette compilation un achat indispensable si vous êtes un fan du personnage et des combats acharnés. La note jeu actu, 16 sur 20. Parole de geek, c'est notre rubrique qui vous laisse la parole à vos joueurs. Une fois encore, nous sommes allés à votre rencontre pour connaître vos goûts et vos couleurs et que vous puissiez commenter l'actualité du jeu vidéo. Que pensez-vous du prix de la Wii U ? Quels sont les jeux que vous attendez le plus ? La réponse, tout de suite en image. Parole de geek Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de geek de Jeux Actu. Comme d'habitude, nous sommes allés à la rencontre des joueurs pour recueillir leurs impressions sur l'actualité du jeu vidéo. C'est parti ! Quel jeu vous attendez cette année ? Ceux que j'attends vraiment, il y a Max Pen, qui a l'air intéressant, qui sort dans pas longtemps, et aussi Halo 4. J'ai suivi tous les Halo. Mon préféré, ça a été le 3 jusqu'à maintenant. Les OST et Halo Reach m'ont un peu déçu. Et j'espère qu'ils vont quand même faire un petit retour aux sources dans le 4, comme dans le 3. Peut-être Dragon's Dogma. On me dit que ça ressemble un peu à du Monster Hunter, d'après ce que j'ai pu voir. Après, ça va pouvoir être pire. On a le Resident Evil 6, qui est hyper attendu. D'ailleurs, il n'y a qu'une mise en bouche avec l'Opération Dragon City qui est sortie. Moi, c'est Assassin's Creed 3, parce que déjà, j'adore l'histoire. J'ai suivi depuis le 1, et à chaque fois, il y a une nouveauté. Et surtout, au niveau du gameplay, ce que j'aime, c'est le free running, en fait. On peut sauter n'importe où, on peut interagir avec n'importe quoi. J'espère vraiment qu'il sera vraiment différent quand même de Brotherhood ou de Révélation. J'avais l'impression que c'était vraiment des extensions du 2. Vous avez convaincu le nouveau héros ? Oui, oui, en fait, j'attends d'en découvrir un peu plus. Ça va être un indien, donc on va voir ce que ça va donner. Prochainement, je pense que le Max Payne 3, vraiment, est un jeu qui est hyper attendu. C'est une bonne licence plutôt. C'est encore du grand rockstar, si je ne me trompe pas. Et ça reste un des jeux les plus attendus ces derniers mois. Apparemment, le prix de la Wii U avoisinerait les 300 dollars, donc les 300 euros. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que ça reste un peu cher quand même, parce qu'au niveau du visuel que propose la Wii, c'est vrai que ce n'est pas de la PS3, ce n'est pas de la next gen. On sait bien que Nintendo ne vise pas forcément le côté visuel. Il vise le gameplay, le côté ludique. Moi, j'ai toujours pensé que Nintendo, c'était ceux qui faisaient les consoles les moins chères au lancement. Donc non, pour une Wii qui, soi-disant, est meilleure qu'une PS3 ou qu'une Xbox, non, 300 dollars, ça va. Je trouve 300 euros, c'est abordable par rapport au prix des consoles. Enfin, aujourd'hui, il y a des prix, voilà, quand la PS3, elle est sortie, c'était quoi ? C'était peut-être 600 euros. Des consoles à ce prix-là, d'habitude, ils mettent moins cher, mais bon, c'est plus Sony qui met le prix super élevé. Là, oui, puis la Wii U, ils ne disent pas quand va sortir la prochaine console Nintendo. Donc peut-être si elle va durer sur 6 ans, 300 euros, ça va, mais c'est sûr que si elle va durer que 2-3 ans, 300 euros, ça fait un peu cher, quoi. Il y a Sega qui serait au bord du gouffre. Est-ce que vous pensez qu'on va perdre un emblème du jeu vidéo ? Ouais, et puis Sega, c'est un grand patrimoine vidéoludique. Vu que j'en entends plus parler, et Sonic aussi, j'en entends plus vraiment parler, non, je pense pas que ce sera vraiment une perte. Même Sonic, aujourd'hui, Sonic s'est un peu rattaché à Nintendo. Il faut soutenir Sega, il y a des bonnes licences, il y a des bons jeux. Je pense à notamment à Shenmue, à Sonic, des gens blématiques comme SpaceRare, Outron qui nous ont fait vraiment découvrir une nouvelle vision du jeu. Ça sera dommage que ça ferme, à moins que ce soit racheté par un autre grand. Vous êtes contre les DLC, là ? Carrément, quand on voit le dernier Street Fighter, je crois contre Tekken, les personnages sont, je crois, dans la galette, mais il faut acheter, genre, je crois, c'est peut-être 10 euros ou je sais pas trop les prix, pour débloquer des personnages qui sont déjà dedans. Ouais, Black Ops, par exemple, moi, j'ai pas mal joué dessus et il y a un truc qui est compréhensible dessus, c'est qu'il y a des cartes, en fait, qui sortent, qui permettent, bon, bah voilà, d'avoir un niveau supplémentaire. Mais ça, c'est pas ce qui touche vraiment le jeu. Et là, à la limite, je peux comprendre. C'est comme dans les Need for Speed, les voitures, c'est... Des fois, elles ont les mêmes caractéristiques que d'autres, c'est juste le niveau graphisme qui change, quoi. D'une Bugatti Veyron à une Nasson Martin, c'est à la limite presque la même chose. C'est déjà à la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. On va bien sûr se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec, promis, plein de nouveautés. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, jeuactu.com, pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel, sans oublier de vous rendre sur nos réseaux sociaux, histoire de gagner tout plein de cadeaux. A la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao ! Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de jeuactu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Au sommaire, cette semaine, on va se replonger dans le monde merveilleux de la 2D avec le retour de Rayman Origins qui arrive sur PC. Dante, le héros de Devil May Cry, fera lui aussi son grand retour avec la compilation Devil May Cry HD Collection sur PS3 et Xbox 360. Et enfin, on vous donnera la parole à vous, joueurs de tout horizon, pour commenter l'actualité du jeu vidéo et nous donner vos coups de cœur et vos coups de gueule. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zapatu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zapatu, le résumé de l'actualité de la semaine et voici sans plus attendre ce qu'il ne fallait pas manquer. Si Electronica n'a toujours pas officialisé le développement de Crysis 3, une publicité diffusée récemment sur Origin, la plateforme de téléchargement de l'éditeur américain, confirme l'existence du jeu. On peut même y voir un premier visuel de la jaquette avec le héros du jeu équipé d'une nano-combinaison et d'une arme qui ressemble à un arc. Crysis 3 serait prévu sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC et devrait avoir droit à des éditions spéciales sur lesquelles aucun détail n'a filtré pour le moment. On vous tient bien sûr au courant. C'est à l'occasion de son global Gamer's Deck qui s'est déroulé il y a quelques jours à Las Vegas. Que Bandai Namco Games a fini par confirmer l'arrivée de Dark Souls sur PC. Baptisé Dark Souls Prepare to Die Edition, le jeu sortira le 24 août prochain et profitera d'un contenu beaucoup plus étoffé que sur console avec notamment l'ajout de bosses inédits. Une nouvelle qui ravira sans doute ceux qui n'avaient pas encore craqué sur la version d'origine. Jeu incontournable du Captivate 2012 de Capcom, Resident Evil 6 a vu sa date de sortie avancer de presque deux mois par l'éditeur japonais. Prévu initialement pour le 20 novembre au prochain, le jeu sortira finalement le 2 octobre, ce qui ravira sans doute tous les fans de la série. On rappelle que Resident Evil 6 marquera un retour aux origines de la saga avec une campagne dans la peau de Léon S. Kennedy, tournée vers leur survavole aurore, tandis que l'aventure avec Chris Redfield sera nettement plus orientée à Action. Un compromis qui devrait permettre à Resident Evil 6 de répondre à toutes les attentes du public. Certainement l'un des meilleurs jeux de plateforme de 2011, Rayman Origins, est d'ores et déjà de retour puisqu'il arrive enfin sur PC. Une attente de 6 mois qui n'aura pas été vaine, le jeu étant toujours aussi réussi visuellement et plaisant à jouer. Notre verdict. Marchant aux côtés des lapins crétins depuis de nombreuses années, Rayman avait un peu disparu du paysage vidéoludique. Un des grands noms de la plateforme 2D revient donc à ses premiers amours avec un Rayman Origins à l'ancienne. Un côté old school qui va jusqu'à l'absence de véritables scénarios avec seulement quelques grands méchants à éliminer histoire de conserver la paix dans cet univers coloré. Dans la peau de Rayman ou des autres personnages disponibles, vous allez donc traverser une soixantaine de niveaux. Tous articulés autour d'un thème, que ce soit la jungle, la mer ou bien encore la musique, ces derniers ont en commun un univers hyper détaillé. Développés avec le moteur UbiArt Framework, Rayman Origins offre des décors magnifiques. Un côté fait main plein de rondeur qui donne souvent une impression de dessin animé. L'animation n'est pas en reste avec des personnages souples qui avancent avec une grande fluidité. Si ces derniers manquent quant à eux un peu de profondeur, leur mimique leur donne énormément de vie. Une ambiance chaleureuse et bien délirante qui passe aussi par une bande-son très variée donnant la pêche à chaque partie. Possédant plusieurs capacités accessibles au fur et à mesure de l'aventure, Rayman peut planer, nager ou bien encore courir sur les murs courbés. Une palette de mouvements mise à contribution dans des niveaux souvent bien rotors. Imposant un rythme nerveux, Rayman Origins oblige à bien calculer ses sauts et surtout à être très réactif. Bien évidemment, il est possible de prendre son temps et de parcourir les timers niveaux à la recherche des Looms ou des Electoons, souvent très bien cachés. Le plus intéressant reste toutefois la quête des pièces de la mort qui sont souvent très difficiles d'accès et mettent votre vie en péril. D'autant que le jeu se montre intraitable et que le moindre contact avec un ennemi se révèle être fatal. Heureusement, il est possible de trouver des cœurs fonctionnant comme un bouclier et vos compagnons peuvent toujours vous ramener dans la partie. L'intérêt du multijoueur est bien là avec une difficulté qui se réduit en fonction du nombre de joueurs. Un peu brouillonne mais très amusante, les sessions à 4 joueurs alternent entre coups vicieux et résurrection à la volée. Très bien pensé, que ce soit en solo ou en multi, Rayman Origine souffre pourtant de quelques problèmes de gameplay, notamment dans les sauts suivis d'un vol plané ou les accélérations qui ont souvent du mal à se déclencher. Un problème qui s'avore parfois gênant sur certaines portions mais qui ne ternit en rien une expérience très agréable. Pour son retour, Rayman a plutôt bien fait des choses. La note jeu actue 17 sur 20. Vous le savez, c'est la grande mode des remakes en HD et les éditeurs désormais n'ont plus aucun scrupule pour adapter leur plus grande licence en haute définition. C'est au tour de Dante, le héros de la saga Devil May Cry, de nous montrer de quel bois il se chauffe. Regardez. La mode des remakes HD n'en finit pas d'inonder nos consoles et après Metal Gear Solid, Jack & Dexter, Beyond Good & Evil et Resident Evil, voici venir Devil May Cry, l'un des beat them all les plus marquants de sa génération. L'occasion pour les plus jeunes joueurs de découvrir Dante, le héros, au top de sa forme puisqu'il s'affiche aujourd'hui en HD. Certes, il ne s'agit que d'un filtre haute définition mais c'est néanmoins un plaisir que de retrouver ces trois épisodes qui ont marqué la vie de la PlayStation 2. Alors oui, le premier Devil May Cry accuse vraiment le poids des années avec une modélisation des personnages désuètes, des animations un peu rigides et des textures qui manquent clairement de détails. Fort heureusement, les deux épisodes suivants sortis quelques années après s'en sortent pas si mal, d'autant que le gameplay qui s'est lui aussi affiné au fil du temps permet de s'amuser à faire des combos par dizaines. Avec son épée Rébellion et ses deux calibres Ebony et Ivory, c'est un festival d'attaque aussi puissante que stylisé que le jeu de Capcom nous livre. On passe d'une arme à une autre avec la plus grande des classes et notre héros peut même se transformer en démon lorsque sa colère atteint son paroxysion. Cette compilation permet aussi de mieux connaître le scénario de la saga et de faire connaissance avec les membres de la famille de Dante avec lesquels il va se battre. Bref, autant d'éléments qui font de cette compilation un achat indispensable si vous êtes un fan du personnage et des combats acharnés. La note jeu actue 16 sur 20. Parole de Geek, c'est notre rubrique qui vous laisse la parole à vos joueurs. Une fois encore, nous sommes allés à votre rencontre pour connaître vos goûts et vos couleurs et que vous puissiez commenter l'actualité du jeu vidéo. Que pensez-vous du prix de la Wii U ? Quels sont les jeux que vous attendez le plus ? La réponse, tout de suite en image. Parole de Geek Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de Geek de Jeux Actu comme d'habitude.